C'est un des grands succès du film d'animation Les Enfants de la Mer. Par le biais d'une rencontre, une fillette découvre la communication entre inter-espèces. Quel spectacle ! C'est qui ce garçon ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, il a été élevé dans la mer par des dugons. Ce dessin animé japonais sur le thème de l'environnement interpelle à la fois les enfants et les adultes. Un peu difficile à comprendre mais en fait il était très poétique. Et il y avait des images très belles par contre, c'était magnifique. Une grande puissance féérique, de résonance aussi sur la vie. Le graphisme qui était très beau, la référence à la vie, le lien que fait l'auteur avec l'univers. Franchement c'est très chouette, j'ai beaucoup aimé. Un peu plus loin au centre culturel, l'association Fioramos a révélé au public les secrets du doublage. Les enfants ont la chance de se glisser dans la peau des personnages en langue corse. Oh mon dieu, tout bruchette ! J'aime bien le doublage, quand le maître parle les voix, on enregistre les voix. C'est assez intéressant de parler des fois d'autres voix et aussi d'être en rythme avec le film. Les enfants accrochent bien et surtout ils s'approprient la langue corse finalement sans trop s'en rendre compte. C'est-à-dire eux ce qu'ils intéressent évidemment c'est le côté jeu, c'est de s'amuser sur un dessin animé. Et donc finalement ils se lâchent parfois plus facilement sur des supports comme ça que s'ils sont en salle de classe. Les ateliers comme les dessins animés ont remporté un beau succès. 2500 personnes ont fréquenté les salles obscures depuis le début du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada